Après avoir vu les accords, on va commencer à voir comment accompagner avec la main droite. Une des techniques d'accompagnement est ce qu'on appelle les arpèges. Alors les arpèges c'est quoi ? C'est le fait de jouer successivement les notes les unes après les autres. Alors il y a plusieurs schémas rythmiques d'arpèges et je vais vous en montrer deux qu'on a extrait de la méthode coup de pouce débutant guitare volume 1. Alors voici le premier arpèges, il faut savoir que le pouce s'occupe des basses et index majeur et annulaire s'occupent soit des trois premières cordes, soit des deuxièmes, troisième et quatrième cordes. Voici le premier exemple que je vais vous montrer. On va faire le pouce sur la corde de La, index troisième corde, majeur deuxième corde, annulaire première corde et on redescend. Et après on refait le pouce. Donc là on a fini le cycle en fait, ça fait comme ça. Pouce, index, majeur, annulaire, majeur, index et c'est reparti. Alors vous pouvez jouer soit avec l'ongle, ça fait un son un peu plus cristallin, ou soit avec la pulpe du doigt. Le son un peu plus médium, un peu plus gras. Donc votre choix se portera sur l'une ou l'autre des attaques en fonction soit du morceau ou en fonction de ce que vous ressentez comme facilité de jeu. Moi j'aurais tendance à jouer un petit peu avec les deux, c'est-à-dire là j'ai les ongles assez courts, mais il y a ma pulpe et mon ongle qui jouent en même temps en fait. Et ça donne un son qui est à la fois percussif et consistant. Alors si vous avez bien remarqué la position de ma main, elle est légèrement cassée comme ça. Ça me permet d'avoir une bonne attaque des doigts, un bon positionnement des doigts. En fait, lorsque vous posez votre bras sur la guitare, la main retombe et elle est presque dans une position naturelle pour jouer. L'avant-bras se positionne à peu près ici. Voilà, la main tombe et on est presque dans une position, en fait il ne faut pas forcer, il ne faut pas non plus casser la main complètement. Il y a certaines techniques de guitare classique qui nécessitent un positionnement du poignet encore plus cassé. Mais c'est vraiment pour avoir des sonorités précises sur les cordes près du chevalet pour avoir un son très cristallin et pour envoyer les notes de manière très très puissante. Là dans ce qu'on fait comme exercice pour jouer des chansons ou des arpèges, on n'a pas besoin d'une technique très poussée. Mais par contre il faut être le plus naturel possible de manière d'une part à vous faire le moins mal possible et de manière à jouer de la manière la plus sûre. Parce que plus votre position est naturelle et moins vous peinez pour jouer en fait. Donc pouce, index, majeur, annulaire. Il faut marquer aussi que je fais le moins de mouvements possibles. En fait pour être efficace sur un instrument de musique quel qu'il soit, c'est qu'il faut optimiser tous les mouvements de manière à en faire le moins possible. C'est un truc de feignant en fait. Et ça vous permet en fait d'assurer votre jeu et de moins vous poser de questions concernant les positionnements, les déplacements, etc. Moins vous vous déplacez, plus que vous allez jouer et sûr. Alors, après avoir fait ce premier exemple. Donc là le pouce évidemment peut jouer une autre basse. Ou rien. Les basses en fait que joue le pouce, ça sera en fonction des accords que vous allez jouer. Deuxième exemple qui se rapproche du picking, finger picking. C'est-à-dire que le pouce va faire une basse, va changer de basse pendant l'arpège. On va jouer le pouce sur la sixième corde et le majeur sur la deuxième corde. Je recommence. Le pouce change de basse. Et l'index attaque la troisième corde. Ça c'est les deux premiers temps de l'arpège. Et le troisième et le quatrième temps de l'arpège, c'est ça. On revient avec le pouce sur la sixième corde. Je recommence. Et on va enchaîner les deux. Alors ça fait comme ça. Il faut que l'alternance entre les basses avec votre pouce devienne vraiment mécanique. Naturelle. Il faut savoir que cet arpège est utilisé dans de très 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 nombreux accompagnements de chansons. Il faut savoir que cet arpège est utilisé dans de très 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 Merci.